Sur gamerslive.fr on se retrouve pour un nouveau live et je suis en compagnie de shine bonsoir gonzo salut de sticky bonsoir clavier car on est sur pc et de léon coucou aussi heavy mercury sur le site notre nouveau d'accord direct pour te mettre en boule parce que j'ai pas encore beaucoup mais je fais mes mots maintenant et on se retrouve sur un jeu dont sticky vous a proposé la preview tout récemment si vous l'avez lu et si le jeu vous intéresse on est sur the last thinker city of color et on est sur pc comme je voulais dit c'est sorti hier en france et puis c'est développé par mini production et en tout cas c'est un jeu bien coloré et sticky donc va revenir un peu sur sa prévue maintenant il a entamé la phase de test avec le jeu complet cette fois donc pour les gens qui n'ont pas encore vu la prévue où tu vas nous parler de ton ressenti on est sur quel type de jeu tout d'abord on est sur de l'aventure c'est de l'aventure pure pardon j'allais dire puce l'aventure pure l'aventure pure l'aventure de puce moi je pensais autre chose mais de l'aventure je voulais pas dire c'est un jeu pour enfants on va pas d'ailleurs ce mot quand même ah tu vois tu y a à penser aussi c'est vrai par contre je sais qu'il y a une petite bonne robot donc je te conseille de déconnecter reconnaître ton micro comme euh et là ça marche mieux non tu crulles ah voilà il s'est cassé maintenant c'est mieux ouais c'est d'accord donc ouais c'est de l'action aventure je sais plus à quel âge pour quel âge je suis conseillé en tout cas ça doit pas être euh à mon avis pour les 7 ans et plus ouais un truc comme ça ouais donc c'est enfin plateforme mobile principalement principalement d'ailleurs et là bah c'est leur première grosse production PC et c'est pas dégueulasse franchement euh j'y passe un bon petit moment même s'il y a quelques petits défauts euh comme par exemple la technique moi je trouve beau qu'est-ce que tu veux c'est vrai je trouve ça coloré effectivement mais je trouve que en fait les décors sont trop simples et du coup j'aime pas trop les textures dessus quoi je trouve pas ça très joli mais bon ok c'est fait pas ta modeler un peu d'ailleurs c'est pas ces trucs là en gros bah c'est voulu parce que euh en fait si tu veux ça se déroule dans un monde coloré c'est un jeu d'avant tu peux en puce quoi c'est un jeu d'avant tu peux en puce quoi c'est un jeu d'avant tu peux en puce quoi c'est une vidéo pardon mais là c'était trop content et Shane t'a encore ta voix dans le bloc donc fait quelque chose donc Shane tu sors tu sors tu sors bonne soirée à toi demain ciao ciao salut bonne continuation alors d'ailleurs si vous avez vu comme je le disais la fameuse preview de Sticky il nous a mis un avis très bon en tout cas sur le jeu hein ouais parce que c'est je le trouve vraiment cool c'est à dire que ça fait partie de ces jeux comme disait Gonzo euh c'était au dernier stream je crois où tu te prends pas la tête et l'aventure est sympathique c'est à dire que t'es pas obligé de partir dans des heures et des heures de jeu pour le comprendre et euh surtout ça que j'avais adoré c'est dans un monde ouvert en plus de ça c'est très coloré euh et le speech c'est quoi en fait ? alors le speech c'est qu'en fait le monde est divisé enfin y'a un monde général qui est fait tout en papier et en colle alors c'est très mignon hein c'est très enfantin faut pas s'attendre à quelque chose de de chou non c'est pas ça par contre moi j'ai aucun aucun jugement là dessus y'a un public pour tout hein de toute façon bah d'ailleurs c'est pour ça que les décors sont un peu simplis parce que quand on regarde bien en fait on voit très vite que c'est que du carton euh c'est du papier etc j'explique un peu plus pourquoi pourquoi ça c'est à cette gueule là d'accord voilà et donc euh en fait c'était quoi la question j'ai oublié le speech en fait ah oui le speech en fait l'histoire du jeu veut que donc le monde est divisé en plusieurs couleurs et pendant un certain temps ils s'étaient tous réunis donc le monde vivait très bien toutes couleurs mélangées et bizarrement depuis quelques temps en fait tout le monde s'est séparé c'est à dire que les rouges sont partis de leur côté les verts également les bleus et le but va être de réunir un petit peu toutes ces euh toutes ces couleurs autour du fait que je crois qu'il y a un grand méchant qui veut tout détruire en fait je crois que c'est ça j'avais pas très bien compris c'est un peu flou il y a des trucs qui restent un peu flou mais euh mais donc on contrôle Coru donc un petit singe multicolore qui doit justement donc réunir tous les peuples pour en faire cas et en plus de ça rendre les couleurs au monde un petit peu dévastés ce serait pas un jeu anti-communautarisme un peu ce truc un peu non mais je dis ça euh en déconnant mais il y a un peu de sérieux dans ma question c'est à dire pas forcément anti-communautariste mais c'est pas une espèce de publicité un peu pour l'anti-racisme les trucs comme ça l'intégration le fait qu'on est tous euh on doit pas se faire la guerre quelle que soit sa couleur etc y a pas un message vraiment comme ça qu'on ressort ? si moi j'ai l'impression mais bon je suis encore au début du jeu j'ai envie de pousser plus loin pour voir si vraiment ce message est poussé mais c'est vrai c'est ce que j'ai ressenti ça aussi un petit peu en début de jeu que justement bah par exemple les rouges peuvent pas encadrer les verts les verts les bleus les bleus les rouges et puis au final aucun problème ils disent pourquoi ils se sont disputés en fait euh bah ça s'est fait avec le temps c'est à dire les différences de couleurs euh euh on divisait les gens euh chacun réclamait un petit peu un peu plus de parts euh sur le monde chaque jour et du coup bah ça entraînait pas une guerre non plus mais euh le fait que chacun au final s'est divisé de son côté quoi y en avait qui mangeait pas de porc etc non mais euh ouais non ok donc euh euh ouais effectivement il y a certainement un propos comme ça enfin c'est comme ça que quand tu m'en apparaît c'est tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux c'est un peu le côté peut-être euh bah si si tu dis qu'en plus c'est pour les enfants et tout euh peut-être un propos actuel et euh voilà pour euh pour euh pour faire comprendre aux enfants euh qu'il faut qu'il faut être social et euh social avec tout le monde et euh euh et que ce soit sa couleur quoi ça c'est pour la Corée du Nord ouais ouais par exemple mais alors pas que pour les enfants du coup pour la Corée du Nord en fait surtout pour les dirigeants en fait je pense que c'est... bah ouais ouais je pense qu'il y a un message un petit peu comme ça euh distribué et donc euh nous on inter... on incarne je crois c'est le dernier Tinker qui a un espèce de mélange de tout ça c'est à dire que le bonhomme on peut le voir c'est un petit singe là ce petit singe a toutes les couleurs sur lui ça veut dire qu'il peut maîtriser les... c'est un métis en fait c'est un métis euh voilà c'est exactement ça c'est un petit métis qui peut utiliser le pouvoir euh de tout le monde oui donc c'est pour ça que finalement il est le mieux placé pour voir que tout le monde se réunisse puisqu'il a des... comme il est multicolore et j'imagine qu'il a des sources euh... familiales un peu partout dans... dans toutes les prévues c'est ça ? je sais pas où sa mère a été... enfin voilà je sais pas comment il a été conçu ce petit bonhomme mais ouais c'est un petit peu le principe ouais d'accord donc là je suis encore au début du jeu y'a pas trop de combat faudrait que j'arrive à le choper euh... alors t'as un skin treat évolue ou euh... tout se fait automatiquement c'est à dire que euh... pour l'instant je peux déverrouiller des... des petits trucs c'est à dire que euh... enfin déverrouiller non pas tout à fait mais par exemple on voit qu'il y a un petit bonhomme rouge qui arrête pas de me parler là euh... avec le décalage vous allez le voir un petit peu plus tard mais y'a un petit bonhomme rouge qui lui m'a filé ses pouvoirs par exemple donc je pense que ça... ça va se débloquer comme ça plus de pouvoirs en rencontrant différentes couleurs euh... qui vont te donner par exemple de la force ou des conneries comme ça donc ton gameplay évolue quand même au fur et à mesure du jeu quoi tu restes pas sur les mêmes bases euh... de A à Z euh... avec euh... une possibilité de sauter et de filer trois coups de mandale et voilà quoi t'as vraiment des trucs au fur et à mesure qui vont... des pouvoirs des... des capacités des trucs comme ça quoi voilà exactement ouais ok alors là par exemple alors attendez attendez je suis un petit peu bloqué parce que là je me dis comment un petit peu alors qu'est-ce qu'il me dit voilà Bomber est-ce que tu peux le descendre ? bah... je voudrais bien hein mais comment je fais ? alors tu peux pas grimper euh... t'accrocher au bord ou... bah techniquement le... le petit bonhomme devrait... ah si c'est bon j'ai réussi à le faire descendre parce que normalement il saute automatiquement c'est-à-dire que... c'est vraiment un jeu de... enfin de plateforme un petit peu assez simple dans le sens où tu maintiens ta touche et Spart qui va faire sprinter ton petit personnage et dès qu'il va y avoir un saut il va sauter automatiquement un petit peu comme Assassin's Creed etc et pour avoir une sorte de course libre un peu euh... enfin free run ouais comme ils appellent ça voilà voilà ok tu joues à la... à la manette là ou au clavier ? là je joue au clavier parce que je peux pas être plus jouable à la manette j'ai testé tout à l'heure ouais c'est... c'est euh... et au clavier même euh... aussi ? ou faut vraiment une manette pour en profiter euh... pleinement ? euh... oh les deux sont aussi bien je trouve le clavier est vachement bien utilisé c'est-à-dire... j'utilise pas du tout la souris du coup j'imagine quand t'es au clavier ? bah si c'est pour viser un petit peu justement pour t'aider à... pour regarder autour de ton personnage mais après tout le reste du déplacement se fait au clavier c'est-à-dire espace pour sprinter sauter etc faire ton free run c'est TRL te permet de viser et puis shift te permet de... d'appeler le petit bonhomme là qui me suit euh... je sifflotte et puis j'ai un petit machin qui me suit ouais ouais et donc euh... il me suit tout simplement donc euh... vraiment toutes les touches sont à côté je peux appeler mon copain pour qu'il me dise un petit peu le chemin mais je... je me rappelle plus de la touche en fait mais je... je me rappelle plus de la touche en fait mais je... je me rappelle plus de la touche en fait c'est un renouveau c'est un renouveau je vais regarder après je crois que euh... c'est plus ses calculs c'est quelque chose qui sort aussi sur Xbox One il me semble non ? il sort aussi sur Xbox One ? ouais ouais euh... que... uniquement sur Xbox One ? je crois que c'est une exclu Microsoft côté console il me semble hein ? ouais il y a que Xbox 360 aussi mais il me semble que... bon on va... on va vérifier ça mais... euh... d'ailleurs euh... est-ce que c'est un jeu en démat ? c'est... c'est tout démat toi ouais tout démat toi quel prix ? vous savez ? je crois qu'il y a 22 ? 22 ouais ou 20 euros euh... dans cette gamme de prix là à peu près d'accord donc c'est PC, Xbox One et Mac pas de 360, pas de PS4 voilà... il me semble ouais qu'il n'y a pas de PS4 non non il n'y en a pas je... je... je ne sais pas sur la fiche grosse esclu Xbox One alors pfff... ah grosse esclu grosse esclu non mais bon euh... c'est ça c'est comme euh... c'est comme des jeux comme Strikes with Zero justement euh... ou des trucs comme ça car ils vont arriver à petit prix sur une des deux consoles et qui font que bah les possesseurs de la dite console sont contents d'avoir une petite exclu à se mettre sous les dents quoi surtout que euh... bon voilà euh... si vous avez des enfants ou si vous êtes vous même un enfant peut-être que euh... peut-être que vous allez apprécier ça ou peut-être que euh... on a pas besoin d'être un enfant euh... ou alors juste encore un peu dans la tête et tu vois toi tu dis que t'as vachement apprécié et pourtant t'as pas 10 ans non plus ouais... c'est vrai d'ailleurs parce que t'as parté... t'as parté... t'as parté... t'as parté Xbox One euh... prévu sans Kinect aussi là... 380 euros oui 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 380 euros enfin ça y est voilà... ils ont compris voilà... c'est pas trop tôt... bravo les gars on y reviendra dans un podcast je pense après avoir forcé tout le monde euh... à dire non non c'est l'essence de notre console on veut vraiment que les développeurs se forcent à faire des trucs et bah voilà une deuxième fois on bullshit tout le monde mais bon on y reviendra dans un podcast bon voilà sinon sinon après au niveau des commandes j'avais pas tout dit parce que euh... il y a aussi les combats depuis tout à l'heure je me bats en fait j'en parlais un petit peu et donc pareil ça se fait tout à la manette euh... à la manette donc ça se fait avec les gâchettes il me semble ou avec B donc euh... il y a qu'une touche c'est assez simple et euh... pareil pour la souris c'est à dire qu'on a euh... clic gauche ça te permet d'attaquer clic droit ça te permet d'esquiver sachant que tu peux faire des combos avec les deux euh... c'est pas trop répétitif un petit peu si malheureusement euh... après je pense qu'on va avoir des pouvoirs magiques un peu plus tard parce que j'avais vu des screenshots ouais ouais du coup cette fameuse euh... capacité que tu débloques elle te sert en combat j'imagine ça va servir euh... mais après j'ai pas pu encore tester c'est un peu quelque chose que j'aimerais bien tester alors les combats sont pas évidents moi je me suis mis en difficile parce que je me suis dit euh... c'est pour les gosses donc euh... voilà et au final et ben euh... là je suis en train de bloquer sur trois mobs c'est vraiment pas évident en difficile t'as un système de lock euh... un truc comme ça euh... automatique en fait voilà ouais le système de lock est complètement automatique ce qui fait que c'est pas très pratique avec la souris ouais... avec euh... avec euh... avec la manette ça passe un peu mieux par contre ça c'est un petit avantage euh... c'est fait pour que tu tournes autour de l'adversaire peut-être davantage euh... voilà ouais parce qu'avec la souris c'est un petit peu trop sensible et du coup on a tendance à changer d'ennemi très facilement d'accord et euh... et ben on se perd dans les combats par moments alors qu'est-ce que je dois faire ? voilà alors y'a pas de paroles hein tous les petits monstres font des petites euh... des petits bruits tout mignons ouais d'ailleurs on dirait un... un mignon euh... le petit bonhomme jeune qui te suit un peu d'ailleurs un mignon dans moins moche et méchant ? ouais un peu ouais un petit peu c'est vrai que quand il est en forme petit euh... ouais on dirait un petit peu un mignon donc t'avais une question à Gonzo ? euh... ben je sais plus en fait euh... si j'avais un truc euh... mais... une juridique tu sais pas à peu près euh... euh... ben sur différents... sur différents sites j'ai lu entre 6 et euh... 7 heures à peu près parfait pour le premier run donc euh... pour 22 euros je pense que c'est honorable quoi c'est pas euh... tu sais c'est approximatif hein... moi si je prends mon exemple de daylight finir en 1h15 au lieu de 5 heures euh... ça s'adé pas qu'il se tombe dessus ouais depuis il a la voix déformée ouais mais ça c'est mon côté Robocop assumé j'ai une Atari de 1600 euh... on va arrêter de parler de Robocop parce que j'ai vu le remake euh... ce matin et... et j'en suis encore tout chamboulé tellement c'est une merde comme tu l'irais ouais c'est vrai mais alors là... là c'est particulièrement gratiné quand même hein... j'aurais que j'aille le voir si même ça a l'air d'être... non 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 on y va pas d'accord j'y arrive pas alors vraiment c'est une merde sinon il y avait un petit point que j'aimais bien aussi enfin que j'ai découvert surtout là avec le... le jeu en entier c'est la bande sonore qui passe derrière moi je la trouve vachement sympathique ouais alors moi je peux pas l'écouter malheureusement parce que sinon on a le retour de nos voix dans les micros etc... donc ce serait pas très agréable mais euh... mais je te fais confiance que je regarde un replay pour... pour voir ça j'imagine que c'est très mignon aussi euh... justement non je trouve... je vais pas dire que c'est dark mais euh... c'est assez brut on va dire plutôt je trouve un peu brut alors euh... je sais pas ce... quel genre de musique tu écoutes mais euh... t'attends pas du hard rock oh voilà non c'est pas du metal non plus t'attends pas du hard rock du metal mais ouais c'est pas du metal c'est un petit peu plus doux mais euh... c'est entraînant ça marche plutôt bien je trouve ah d'accord celui-là il me one shot ok et le jeu est de calories euh... allemand ouais c'est... oui on l'avait dit tout à l'heure il est allemand ? ouais ah je savais pas le studio est allemand en tout cas d'accord ça fait que ça explique des choses que tu comprenais pas euh... des allusions à la zone guerre des trucs horribles dissimulés à droite à gauche non y'a pas... y'a pas d'easter egg comme ça non j'pense pas y'a pas de génocide ? oh ok pas pour l'instant pas pour l'instant à la fin tu vas devoir choisir d'exterminer les roues ou... c'est moche c'est moche ouais ce serait pas euh... ce serait pas une belle morale alors le truc qui te pousse à la réflexion pis à la fin euh... bizarrement d'être un du bon du beurre de euh... ce sujet là ah on comprend pas ce dialecte le point Godwin tu veux pas faire quelque chose pour ton micro shame par contre vraiment c'est là... ben il aime il aime c'est... on comprend pas vraiment ce que tu racontes donc du coup c'est... il y a un studio qui avait proposé ouais des jeux surtout tablette sur l'appstar t'as des... enfin des références des exemples des références ? non pas de références merde alors Las Vegas ça c'est connu Las Vegas c'est... c'est le petit jeu euh... euh... un petit euh... local multijoueur euh... alors qu'est-ce que c'est... euh... 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 en plus c'est écrit tout en allemand donc je vous accorde que... euh... je ne maîtrise pas la main après wuuu was it ? un jeu pareil qui est disponible sur euh... l'appstore euh... euh... également sur iPhone et iPad et puis... Da Vinci enfin quand je vous déplace une espèce de petite boule donc euh... les jeux toujours un peu dans le même esprit très coloré très même la même pâte ouais un peu la même pâte à part las vegas qui est moins typé d'accord je pense que moi de mon côté je pense avoir tout dit sur ce jeu d'accord parce que vous avez des questions des du côté des joueurs sur les questions alors je regarde ça non il n'y a pas la question n'hésitez pas si vous en avez il faut dire que je n'a pas été encore traité par beaucoup de monde il a un peu passé inaperçu ouais j'ai vu quelques previews alors il vient juste de sortir donc il est sorti hier exactement donc peut-être que ça va ça va arriver un petit peu plus tard en même temps on sait pas les sorties qui bousculent non plus c'est vrai c'est un jeu qui a bousculé steam mais il a le mérite de se faire découvrir au moins il est vraiment sympathique je voulais dire qu'au contraire il n'y a pas énormément de sorties en ce moment on aurait pu en parler peut-être un peu plus mais bon on l'a fait en tout cas on a fait notre boulot de toute façon Sticky reviendra à vous en dire plus avec le test ouais c'est à combien d'heures de jeu pour le moment c'est ça que tu as eu la démo pour la preview bah la démo j'ai fait une heure et puis là j'ai fait à peu près une heure et demie donc à peu près deux heures et demie de jeu donc pas des masses aujourd'hui j'y jouais trop hier non plus je l'ai commencé réellement ouais on va dire ouais ce soir à peu près donc ouais deux heures et demie pour en arriver au point où je suis et sachant que la première vue je viens de finir le tuto j'ai l'impression d'avoir juste terminé le tuto alors après à voir si leurs 6-7 heures sont vraiment justifiés ok très bien voilà voilà pour ce tinker bon bah ça a l'air sympa en tout cas c'est vrai que c'est sympa après par exemple vous est ce que vous l'acheteriez ? alors moi les trucs très mignons et tout c'est pas ma cam donc donc non parce que pour cette raison là après je pense que si c'était mon truc oui parce que effectivement ça a l'air bien réalisé et tout c'est indéniable c'est encore une fois une affaire de goût mais moi je sais que c'est pas un minivert qui m'enchantera plus que ça personnellement d'accord Léon, Julien, Shaïd ? moi c'est pas trop ma cam donc ce type de jeu mais après il faut voir il faut voir après le contenu ce qu'il propose au niveau histoire etc parce que ça peut passer après quand même hein mais bon après c'est un peu rebutant quand même pour moi ce type de jeu bah qu'on entend ou pas ? après si ça apporte quelque chose d'assez bon au niveau scénario etc au niveau de la réflexion oui ça peut puis au niveau contenu et puis des possibilités au niveau des combats au pouvoir oui après si tu t'éclates et qu'il y a un peu de fun ça peut le faire d'accord ouais moi donc j'allais dire le côté mignon c'est pas ce qui me rebute le plus maintenant ce qu'il faut ouais comme Julien dit il faut du fun et puis au moins un minimum de challenge quoi si c'est vraiment en tout cas que c'est trop gamin et que tu finis trop vite bon ça a pas trop d'intérêt quoi c'est vrai que mais je pense pas que avec enfin je trouve qu'avec la patte graphique comme ça ça pousse un petit peu plus à la découverte ouais c'est cool mais moi j'ai bien aimé là on a vu deux trois moments des bulles qui apparaissaient quand les personnages passaient enfin parlaient mais on pouvait voir que on pouvait voir clairement les bulles changer d'angle par rapport à ton positionnement et tout ça faisait vraiment comme des petits des petits panneaux et non il y a plein de petits trucs assez sympa et c'est assez original quoi c'est vrai qu'on va pas enfin moi j'ai pas vraiment de jeux là qui me viennent en tête qui s'en rapprochent peut-être ouais à l'époque peut-être un peu comme mario sunshine ou des trucs comme ça mais j'ai dit plus jack and dexter le premier moi en fait oui aussi quand tu te balades dans un village au début ça ressemble un peu à ça en mode l'îlot avec des petits pontons des trucs c'était plus peut-être plus plus fluo jack and dexter au niveau des couleurs mais il y a encore ce côté monde libre là je peux aller me promener un petit peu partout donc voilà voilà je pense qu'on va se quitter là dessus bien sûr carrément et puis on va voir si on vous propose quelque chose d'autre ou pas peut-être écoute alors on se quitte là dessus j'éteins j'éteins j'entends la lumière c'est bon je peux partir et ben éteins et puis on se retrouve peut-être dans quelques minutes et ben à tout de suite alors ciao salut